Dans la dernière vidéo, on avait calculé le volume du solide de révolution obtenu en faisant tourner autour de l'axe des y l'air sous la courbe y égale x carré, l'air qui va de x égale 0 à x égale 1. Et on avait fait ça suivant une méthode qui consistait à faire la somme de volumes élémentaires de bagues qu'on obtenait en faisant tourner un rectangle élémentaire de cette courbe autour de l'axe des abscisses, autour de l'axe des ordonnées. Maintenant, on va recalculer ce même volume, mais en utilisant une autre méthode. Alors, quelle méthode va-t-on utiliser ? On va essayer de réadapter la première méthode que je t'avais montrée, celle où on faisait des volumes de cylindres. Mais celle où on faisait des volumes de cylindres, c'était valable quand on faisait tourner autour de l'axe des abscisses et pas autour de l'axe des ordonnées. L'idée, c'est qu'on aimerait bien considérer que notre axe des ordonnées, maintenant, c'est un axe des abscisses. Et notre axe des abscisses, c'est un axe des ordonnées. On aimerait bien intervertir les rôles de l'axe des abscisses et les rôles de l'axe des ordonnées. Dire que maintenant, y désigne un antécédent et que x désigne une image, contrairement à ce qu'on a toujours fait. Donc, en fait, notre fonction, on ne va plus l'écrire y égale x², on va l'écrire au contraire x égale racine de y. On interprète y comme une fonction de x. Et on va se servir de ça pour faire des sommations de disques. Parce que maintenant, faire tourner autour de l'axe des y, c'est maintenant, c'est devenu en quelque sorte, faire tourner autour de l'axe des antécédents. Alors, je vais essayer de dessiner les petits disques élémentaires qu'on va obtenir, juste pour bien visualiser ça. C'est important de bien visualiser ça. Voilà quand même déjà l'air sous la courbe que l'on fait tourner autour de l'axe des y. Voilà, on le fait tourner autour de l'axe des y. Et maintenant, si on fait tourner autour de l'axe des y et qu'on prend des rectangles élémentaires, cette fois, les petits rectangles élémentaires, ils seraient tournés dans l'autre sens. Ils seraient tournés horizontalement, ils seraient dessinés horizontalement. Et ils nous donneraient des petits cylindres, comme le cylindre que je suis en train de dessiner ici, de largeur infinitésimale. Voilà, des petites pièces de monnaie, comme scène qu'on avait obtenue auparavant, mais tournées cette fois dans l'autre sens. D'accord ? Le rayon de ce cylindre, le rayon de ce cylindre, ce serait x, c'est la valeur de x. Ça se voit sur le dessin. Mais attention, on a dit que cette fois, nos antécédents s'appelaient y. Donc on va dire que le rayon du cylindre, c'est racine de y. C'est x, mais x, c'est racine de y. On a dit qu'on se basait sur y. Que cette fois, y jouait le rôle d'antécédent. Et notre épaisseur de cylindre, cette fois, ça va être dy. Ça ne va plus être dx. Voilà. Et voilà, on va donc écrire une intégrale en fonction de y. pour calculer le volume total que l'on cherche en faisant des sommes de volume de tel petit cylindre. Alors, écrivons déjà le volume de l'un de ces petits cylindres. Le volume de l'un de ces petits cylindres, c'est l'air de la base fois la hauteur. C'est donc, l'air de la base, c'est pi fois rayon au carré. Donc, pi fois racine de y au carré, fois l'épaisseur dy. Voilà. Donc ça, c'est le volume d'un petit cylindre. J'ai pris la formule du volume d'un cylindre qu'on connaît. Et on peut la simplifier parce que racine de y au carré, c'est juste y. C'est donc, ça, ça nous donnerait donc pi y dy. Pi y dy, c'est le volume d'une petite pièce de monnaie comme ceci. Et on se dit, il n'y a qu'à additionner tous les volumes de toutes les petites pièces de monnaie pour y variant entre 0 et 1. Mais là, il faut faire juste un petit peu attention. Qu'est-ce qu'on obtient quand on additionne tous les volumes des petites pièces de monnaie ? Essayez de visualiser ça sur le dessin. On n'obtient pas le volume du solide de révolution qu'on cherche. On obtient juste le volume du trou qu'on a creusé au milieu. Ce solide de révolution, c'est un cylindre dans lequel on a creusé un trou. Et en fait, quand on additionne toutes les petites pièces de monnaie, toutes ces petites pièces de monnaie que je dessine, dont j'ai dessiné un exemple, elles se trouvent dans le trou. Elles ne se trouvent pas, elles ne constituent pas le solide de révolution qu'on cherche. Donc là, ça nous calculerait le volume du trou. Donc, il faut bien avoir présent à l'esprit que ce n'est pas ça le volume que l'on cherche. Mais pour calculer le volume que l'on cherche, on peut tout simplement prendre le volume du gros cylindre, le volume total, sans avoir fait le trou, sans avoir creusé le bol. Ça, c'est tout simplement un gros cylindre. Et lui retrancher le volume du trou qu'on calcule là, avec des sommations de petites pièces de monnaie. D'accord ? Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais calculer le volume du gros cylindre, du gros solide de révolution, comme celui qui est dessiné à droite là, mais sans avoir creusé le bol. Et ensuite, je vais lui retrancher le volume du bol, qui va être une intégrale, comme je viens de l'expliquer. Donc, le volume du gros cylindre, c'est un volume de cylindre. On ne va pas se casser la tête avec des intégrales. On va prendre nos formules de géométrie. Un volume de cylindre, c'est R de la base fois la hauteur. Et l'R de la base, c'est pi fois rayon au carré. Et là, le rayon de notre gros cylindre, comme c'est pour x variant de 0 à 1, le rayon de notre gros cylindre, c'est juste 1. D'accord ? Et la hauteur de notre gros cylindre, c'est aussi 1. Ça varie de... Y aussi varie de 0 à 1, parce que Y égale x carré, Y égale la hauteur carré, ça fait 1. D'accord ? Donc, le volume de notre cylindre, c'est pi fois 1 au carré fois 1. Et donc, ça nous donne juste pi. Donc, tout le gros cylindre, sans avoir creusé le bol à l'intérieur, son volume, c'est pi. Là, je mets ça de côté. Maintenant, je vais calculer le volume du trou qu'on a creusé, du trou en forme de bol qu'on a creusé à l'intérieur. Et là, le volume, ça va être l'intégrale pour Y variant de 0 à 1 de ce qu'on a trouvé comme volume de pièces de monnaie, de ce qu'on a écrit là. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de pi, que je peux laisser à l'intérieur de l'intégrale, fois Y, et ça, c'est une intégrale toute simple à calculer. Donc, calculons-la. Donc, c'est pi fois primitif de Y. On prend Y au carré sur 2. Ceci à prendre entre 0 et 1. Et donc, quand on évalue, ça fait pi fois 1 au carré sur 2. Ça nous donne pi sur 2. Et ensuite, quand on évalue en 0, ça donne juste 0. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. D'accord ? Donc, c'est pi sur 2. Résumons-nous. J'ai un gros cylindre de volume pi et je creuse dedans un bol de volume pi sur 2. Qu'est-ce qu'il va me rester ? Il va me rester la différence entre les deux. Donc, le solide de révolution que je cherche, ce qui me reste, c'est la différence entre pi, le volume du gros cylindre, et pi sur 2, le volume du trou que j'ai creusé, c'est pi moins pi sur 2. Et pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2. Donc, on retrouve pi sur 2 comme volume du solide de révolution. Et fort heureusement, on retrouve la même valeur finale que la valeur qu'on avait déterminée par une autre méthode. Parce qu'évidemment, pour rester cohérent, quelle que soit la méthode que l'on obtient, on doit quand même obtenir le même résultat final. Donc, ça nous rassure quant aux deux méthodes que l'on a faites.